Mon nom est Émilie Andex, je suis artiste en art visuel et j'ai décidé de construire ma présentation en fait sur les œuvres précédentes que j'ai réalisées avec l'hippodrome. Donc je vais vous présenter quatre vidéos en tout. Une première vidéo qui n'est pas liée à l'hippodrome mais qui est liée à mon début de travail dans l'espace public et ensuite je vais vous présenter trois vidéos issues de l'hippodrome, donc celle qui est présentée ici. Donc ceux qui connaissent déjà un peu mon travail ne sont pas surpris ou il n'y aura rien de nouveau pour eux, mais je pensais qu'en 30 minutes, à peu près, ça serait une bonne façon de parler de ce travail. Donc comme je disais, j'ai une formation en art visuel de CAM, donc j'ai touché à toutes les matières peintures, sculptures, dessins et en fait je me suis orientée un peu plus vers l'image, donc la vidéo, la photographie. Et ensuite, dans une maîtrise en art visuel médiatique aussi à l'ICAM, j'ai plus développé l'aspect vidéo où je voulais produire des essais, si on veut, sur la place de l'individu dans l'espace public, donc j'ai fait des essais dans ce sens-là. Et en réfléchissant à l'espace public, je me rendais compte que j'étais intéressée par la réalité générale de l'architecture moderne. Et donc c'était la première vidéo que j'ai décidé de présenter, ça s'appelle « Prendre entre les deux ». Ça a été réalisé dans un stage que j'ai fait à l'École nationale des Arts Décoratives de Paris, qui avait une section vidéo, qui a une section vidéo, et donc c'était un échange avec l'ICAM, je suis allée étudier là pendant trois mois, et je faisais des recherches un peu sur, c'est sûr, sur comment les individus poussent dans un espace commun, un espace public. Et j'étais très intéressée par la bibliothèque du Centre Georges-Compidou, la bibliothèque publique d'information, parce que c'est un espace très grand, ouvert, où il n'y a pas de colonne, de pilon qui supporte l'architecture, elle est supportée, je ne connais pas bien précisément les termes techniques, mais c'est supportée à l'extérieur du bâtiment. Donc ce qui fait que c'est un espace vraiment très, très ouvert, un peu comme les espaces extérieurs, finalement, publics, ouverts, et j'étais impressionnée par, en fait, je voulais comme un peu travailler sur le fait d'avoir un espace public ouvert et une densité d'information qui circulait dans cet espace-là, mais tout en silence, si on veut. Donc j'ai décidé de filmer, puis donc je voulais à la fois représenter ça comme une masse d'information dans un espace ouvert. Et aussi, je me questionnais sur le fait de faire des images dans l'espace public, c'est-à-dire que les espaces urbains, en tout cas, ne sont plus en plus surprenés, donc on est filmé dans l'espace, mais est-ce qu'on peut filmer à notre tour dans ces espaces-là? Et donc ici, quand je me promenais, en fait, c'est des gens qui regardent les documentaires, ou des films, ou toutes sortes de documents, et j'ai décidé de les filmer de l'eau pour pas qu'on les reconnaisse, mais c'était la capture un peu, comment dire, je devais cacher la famille mante pour faire ça. Donc ça a donné une installation qui date quand même déjà de 2003. Puis c'était une installation qui était présentée dans un centre d'artistes qui s'appelle « La Centrale », qui était à ce moment-là sur la rue, qui est maintenant sur Saint-Laurent, qui était sur Saint-Catherine. Et dans une salle, une pièce rectangulaire, que j'avais peinte noire, j'avais aussi mis un tapis, et je faisais comme deux projections qui se faisaient face. Là, c'est une documentation vidéo, ça ne représente pas exactement, mais dans la pièce qui se faisait face. Et ça c'est d'ailleurs qu'on a plus, c'est d'ailleurs qu'on a plus, c'est d'ailleurs qu'on a plus. Donc je vais un peu produire le faire comme si j'étais le poste de surveillance de l'hôtel de cet espace-là. Puis, juste de créer une ambiance comme ça de… j'espérais qu'il dégage une certaine tension, comme si il pouvait y avoir une tension entre le bâtiment et l'information, l'information sur le bâtiment, en tout cas, quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer ça pour introduire le travail que je faisais avec Olivier Choupo-Drone. Donc j'ai, dans l'idée de chercher d'autres lieux publics, j'étais très intéressée par le bon monde de Montréal à cause de son statut dans la ville, qui est un statut qui était changeant, qui passait d'un bâtiment, d'un gros bâtiment public avec des activités qui ont eu lieu il y a beaucoup de personnes, il y a peut-être 20 ans, qui devenaient peu à peu obsolètes et abandonnées. Et je trouvais que la présence de ce bâtiment-là qui était urbain, presque dans… vraiment comme dans… presque dans le centre de l'île de Montréal, en tout cas dans la ville. Je trouvais curieux la présence d'animaux et d'une activité qui devenait obsolète. Et aussi, ce genre de bâtiment-là, qui est comme… en en devenant obsolète, il est comme un peu à côté de l'économie, si on veut. Il s'inscrit moins dans la sphère économique, il devient un petit peu comme mis sur une voie parallèle, si on veut. Et je trouve que ce genre de bâtiments-là, à cause de ça, sont très propices pour une espèce d'approche politique… En fait, je le prenais comme un objet. J'ai essayé de filmer ça comme un objet qui était en transformation, mais qui était aussi comme… dans un… un espace parallèle à la ville, si on veut, à cause de ce statut qui devenait changeant. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu en même temps amener une certaine fiction dans ce lieu-là, puisque c'est un lieu qui est en train de disparaître. Donc, déjà, on voit, il y a des transformations. Ça, c'est… on voit… ça, c'est le centre de la piste de course, le chevaux. La piste, derrière, fait tout comme ça. Et le centre était utilisé, à ce moment-là, comme terrain pour des équipes de frisbee. Donc, alors, ça commençait déjà à changer un peu. Et je voulais un peu profiter de ça pour amener, en tout cas, pour voir les images un peu, transformer l'espace. C'est toujours un peu comme le point de vue du bâtiment. Je ne sais pas si vous entendez bien le son. Le son, c'est des captures qui ont été faites sur le site pendant qu'il était encore actif. Et puis, ce genre de plan-là, c'est un peu l'idée de… comment c'est de jouer avec le bâtiment, comme le bâtiment qui serait… éventuellement, qui allait se faire… qui va se faire déballer, donc, comme s'il serait fermé un peu sur lui-même. J'essaie de trouver des plans qui peuvent… un peu… penser à ça. Ensuite, c'est des plans d'intérieur, mais qui sont… à la fois documentaires, mais pas tout à fait réels, parce que c'est le même plan qui est… qui est mis en symétrie, finalement. L'intérêt de faire ça, c'était… bien, il y avait un intérêt esthétique, quand même, je dois approuver que je trouvais quand même… j'étais attirée par des images symétriques comme ça, une espèce d'autorité du bâtiment. mais le fait que ce soit pas tout à fait réel comme espace, c'est une façon d'amener la fiction qui fait glisser le bâtiment vers quelque chose d'autre. Et puis, aussi, le fait comme d'amener la fiction dans le bâtiment, c'est aussi… je me disais, quand le bâtiment va se permettre, ça va… on va juste avoir un souvenir de ce bâtiment-là, donc, des fois, c'est un peu… dès que les souvenirs se mélangent, puis les espaces les donnent un peu modifiés par les perceptions. Fait que celui qu'on entend, c'est l'annonceur des courses. Fait que celui qu'on entend, c'est l'annonceur, c'est l'annonceur, c'est l'annonceur, c'est l'annonceur, c'est l'annonceur, c'est l'annonceur, c'est l'annonceur. Ok, je le lance un peu. J'ai mis des personnages, comme si les personnages cherchaient un peu dans des bandes magnétiques, cherchaient un petit peu la trame, cherchaient des indices par rapport au lieu, une espèce de trame, par rapport à ce qui se passe avec le bâtiment. Fait que c'est des points de vue assez contemplatifs, si on veut, assez photographiques, et c'est un peu tout le monde qui a le point de vue du bâtiment. Alors ça, c'était la cabine du carré Norman qui me met les courses. La musique est... Peut-être qu'on pourrait monter le son un peu, mais ça serait plus juste. Donc j'aimais aussi ce type de rue parce que c'est un lieu qui sort des rues comme homogènes, ou même des endroits vis qu'on fréquente d'habitude dans une ville. Donc j'aimais le fait que ce soit en désordre dans ce tramement-là, que ce soit personnalisé d'une certaine façon. Ça me semblait vraiment un lieu marginal. Et puis, dans ce montage vidéo qui se concentrait beaucoup sur nos poids droits, j'ai quand même voulu amener un autre lieu Montréalais, qui est la Place des Nations sur Ville-Saint-Élène, qui est aussi un endroit qui est abandonné maintenant. Mais je ne voulais pas faire de narration précise non plus. Je voulais juste qu'on ait des impressions de lieu sans vraiment avoir une histoire. Là, on arrive à la Place des Nations, qui, à ce moment-là, serait utilisé vraiment comme un endroit pour entreposer de l'équipement sportif. J'imagine que c'est encore ça. Donc, les plans que je voulais faire, c'était… Essayer des plans comme physiques avec l'architecture. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais comme, évidemment, l'architecture ne peut bouger pas. C'est moi qui essaie de bouger, de faire bouger. Donc, c'est quand même un autre lieu assez ambivalent de Montréal, mais qui n'a pas été bien visualisé depuis… depuis son utilisation première pour l'expérience 66. Donc, c'est ça. C'est des bandes magnétiques pour essayer de déchiffrer qu'est-ce qui pouvait se passer dans les bâtiments, même déchiffrer qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Donc, j'aime essayer aussi des lieux urbains où il y a certains des hommes qui ne devraient pas être là. C'est… Là, on n'a pas beaucoup entendu les prises de sonores, mais depuis le début, c'est toujours des prises de son in situ qui ont été faites sur les lieux. Ce qu'on entend, c'est sur le lieu de la synthèse. C'est avant, c'est là, c'est plus précis. C'est bon. – C'est bon, está-ce pas. C'est bon, c'est bon. Vous m'avez vuille depuis mon sens. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est quoi ça ? Et si on y est nous. Ensuite, j'ai fait une autre installation qui était présentée à la Manifestation Internationale d'Art de Québec, que j'ai vue à tous les deux ans, et le thème, c'était la catastrophe en 2010, et la manifestation avait lieu dans différents sites du Québec, et le site où j'avais la présentation de la vidéo, c'est dans la Place Québec, et ça s'appelle « c'est un ancien centre commercial », qui est, oui, un centre fort aussi, mais qui était un endroit de super rénové. Et donc, la pièce que j'avais, c'était probablement un ancien espace de bureau, où il y avait du tapis et un grand miroir. Donc, j'ai décidé, il y a un miroir ici. Et là, cette fois-ci, dans cette installation, je voulais montrer les astrales de l'étrogronde, que je n'avais pas encore présentées, et l'animal, le cheval, que je n'avais pas présenté dans mes autres vidéos. Et, finalement, l'installation, c'était très simple. C'était l'idée de présenter comme de part et d'autre de la piste de course. Donc, d'un côté, il y a les astrales, et de l'autre côté, il y a les écuries. Et c'était en boucle. Donc, c'était comme l'idée que c'est sans fin, ça se tourne comme ça, ça se perd dans le temps. Et, c'était conçu pour qu'on puisse voir à la fois la projection des astrales tout seul, et aussi la projection du cheval isolé, si on voulait. Mais, qu'on puisse aussi, avec un autre point de vue, en se plaçant ici, voir simultanément les deux projections. Donc, j'avais fait construire un petit mur ici, pour faire un peu penser, très minimalement, mais mettons, aux écuries, aux boxes du cheval, par rapport à la piste, aux astrales. Donc, je préfère jouer. Et les astrales, c'est seulement un travelling, là, en film. Avant, c'était la vidéo, mais ce projet-là, c'était en péricule 16 mm. Je m'intéressais, j'avais envie de prendre la péricule pour un peu faire écho à un lieu qui était vieux, qui allait comme péricuité aussi. Et, je trouvais aussi qu'avec les préjugés architecturales, c'était plus riche, avec le film. Puis, le son qu'on entendait, c'était le son de ventilation qui était dans l'espace. Et ces astrales-là étaient abandonnés depuis, ils sont abandonnés depuis au moins 20 ans. À l'époque d'ombre, il y a deux étages d'astrales. Il y en a un, c'est le deuxième, le plus ancien, qui a été fermé. Puis, il y en a un qui était toujours fonctionnel, mais au moment où il y a la prise de vue, il était plus fonctionnel, mais qui était en dessous, là-dessus. Et au moment de la prise de vue aussi, il restait seulement comme un salon avec deux, trois télés pour regarder les courses internationales dans les études. Donc, c'était quand même un site qui pouvait acquérir 20 000 personnes, je crois, les deux espaces. Donc, j'étais comme impressionnée par le bâtiment. Puis, c'est toujours une façon d'essayer de filmer les bâtiments comme des objets. et comme des personnages aussi. Donc, on avait ici, d'un côté, dans la pièce, ici, qui faisait face à un miroir. Donc, quand on se retrouvait devant la projection des astrales, on se retrouvait un peu entre deux astrales. Parce qu'il y en a une qui était reflectée dans le bâtiment. Puis, sinon, on avait le chiffreur, ici. Et c'était la même trame sonore pour les deux vidéos. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas, celle-ci. Donc, c'était la même trame qui avait tout l'espace. L'idée, c'était comme le thème, c'est ça. Le thème de la manifestation, c'était « catastrophe ». Puis, je me fiais un peu sur le thème pour donner l'ambiance un petit peu aux images, dans le sens qu'on se doute que le programme allait détruire incessamment. En tout cas, c'est ce qu'on disait beaucoup dans les journaux aussi, même s'il n'est pas encore détruit en ce moment. Mais, c'était quand même dans l'air. Donc, c'était l'idée qu'on soit sous-entendu que le vâtiment allait disparaître, s'effondrer. Donc, le cheval, ici, finalement. C'était un peu, ça, peut-être la catastrophe sous-entendue. Donc, je l'ai filmé la dernière journée des courses d'Elroi Monde, qui était au mois de novembre 2008, je crois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vapeur, parce que c'est le cheval après la course. Mais après la course, ils se font frictionner, puis arroser. Et comme ça faisait très froid, il y a la chaleur de la mer, puis ce qu'on lui met aussi, comme, pour relaxer ses muscles un peu. Donc, je crois que ça faisait des images plus organiques, avec le organique versus le bâtiment. Et donc, après avoir fait ces vidéos-là, là, je suis toujours attentive à ce qu'il arrive avec le bâtiment du Bollon, parce que depuis que j'ai commencé à filmer, je trouve qu'il me semblait qu'il y avait plusieurs possibilités de projets avec un bâtiment comme ça. Donc, ça m'amène à l'œuvre qui est présentée ici. Ça a été fait dans le cadre de la Triana, comme on l'a mentionné, d'art québécois au musée contemporain à l'automne 2011. Et ça, c'était, c'est sa présentation idéale, si on veut, dans le sens que c'est, parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a la présence de la musique, du groupe, du groupe qui est autour, de rock dans ce bâtiment-là. Donc, c'est important pour moi de montrer les panneaux acoustiques. En fait, dans l'installation, je voulais amener un élément de musique, ou quelque chose qui fait un lien avec le son. Donc, les panneaux acoustiques ont le double rôle, c'est sûr qu'ils jouent un rôle au niveau de l'acoustique de la pièce, mais c'est aussi pour faire référence, justement, au son, au spectacle. Et c'est pour ça aussi que, pour par là, je vais les mettre sur les trépieds, pour faire un peu, comme, une présentation de dessin, on a l'impression. Et, donc, l'œuvre de l'économie, ce qui m'a motivée, en fait, c'est de savoir que dans ce lieu-là, qui est obsolète, puis qu'il y avait un toit démoli, Gaës, ce lieu, allait se faire actualiser pour deux jours, avec l'avenue de Lutou, qui n'avait pas trouvé de... les organisateurs n'avaient pas trouvé de lieu pour installer ce concert-là. Donc, ils ont décidé de construire une estrade sur la pièce de peau. Moi, je trouvais ça intéressant qu'il y ait comme une estrade dans une autre estrade. si on veut, comme un double... comme une structure futuriste dans une autre structure obsolète. Et puis, ça devenait un peu... pas un lieu public, parce qu'il faut faire des peines pour aller au concert, mais c'est un... le site allait recevoir une foule comme autrefois, finalement, mais à l'intérieur d'une estrade étant pas mal. Donc, j'ai décidé de filmer comme si... comme si c'était le vincement qui filmait, comme si l'hippodrome était témoin de ce qui arrivait sur cette pièce de peau. et puis, j'ai décidé de filmer comme si l'hippodrome est un peu. Et puis, des captures qui se lancent, des captures qui ont été faites sur le site au moment du mandat de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit de l'esprit. Et aussi, des captures sonores qui ont été faites pendant tout le temps, où j'ai documenté le padron pour prendre quelques éléments. Donc, il y a un... la triomphe sonore est un petit peu fictionnelle. Elle est composée de plusieurs éléments documentaux, mais mis dans un ordre... Et puis, il y a un peu... Il y a un peu... C'est vrai. Donc, c'est ce qui m'intéressait précisément, le fait d'avoir une estrade optionnelle. On se lève. On regarde une estrade. On va dénoncer. Je veux la mentionner. Donc, je voulais aussi filmer avec la pellicule 16 mm, parce que je pensais que l'architecture ressortirait mieux en film, mais aussi parce que je savais que ça allait être un événement médiatique. Très... très capté, mais de façon numérique. Il y avait des petits appareils, probablement des petits appareils comme des téléphones cellulaires ou des petites caméras, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir une écrivain professionnelle, évidemment, sur le site. Donc, c'était comme un provégnant périphérique sur la situation. Mais c'était aussi qu'à cause de la caméra, celle-ci en lumière, d'un preneur de son, fait, ça devenait... on avait quand même un équipement qui était visible, qui fallait comme se cacher pour prendre ses prises de roues. Et en faisant ce projet-là aussi, c'était... ce qui ressortait beaucoup, c'était, en fait, le droit de faire des images, le droit de faire des images professionnelles d'événements comme ça. En fait, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est un questionnaire aussi, comme artiste, c'est quoi l'application dans les sociétés pour faire des images. En tout cas, c'est... je trouve ça intéressant à ce niveau-là, de voir travailler pour avoir des permission, pour expliquer, pour rejeter le pouvoir. En tout cas, c'était... c'était assez compliqué. Mais ici, je voulais... un peu qu'il y a un peu en confusion, dans le sens qu'il y a un feu d'artifice. Mais le feu d'artifice, c'est pas... ça faisait pas partie du spectacle, mais ça faisait partie d'un autre spectacle, qui était l'affaire du carnaval, qui avait lieu juste avant le concert. Donc, ces images-là ont été prises une semaine avant, pendant le montage, même si c'est présenté un peu comme... l'après, maintenant. Je voulais comme montrer le... l'idée d'avoir un spectacle à petite échelle, d'après avoir un spectacle. Donc, ça continue un peu comme ça, jusqu'à la fin, où tu peux l'artifice. Donc, c'est ça, j'ai fait comme un aperçu un peu rapide d'un aspect des vidéos que j'ai développé avec ce bâtiment-là, pour mettre en contexte. Enfin, je terminerai ma présentation ici. Si vous avez des questions... Je n'ai pas trop bien compris. Qui vous a donné la permission, ou quoi, qui est le temps de faire ce qu'il y a là ? Le dernier, vous avez montré. Est-ce que vous avez pu demander une permission, et qui vous... Quelle instance vous avez apporté ? Oui, en fait, au début, l'idée, c'était... Juste un instant, je... Je vais mettre... Un autre truc... En tout cas... Au début, en fait, moi, j'étais en contact avec le gestionnaire de Podron, si on veut, celui qui était responsable du bâtiment. Puis, lui, il me disait... Oui, oui, tu pourrais avoir accès, comme j'ai accès habituellement, pour faire des photos. Sauf que, peut-être que c'était un peu naïf, de sa part et de ma part aussi, de croire que ça. Parce que, moi, je voulais prendre des photos à partir... Idéalement, à partir du vieux bâtiment pendant le cancer. Et là, plus le temps prochain, il s'était des équipes de communication. L'équipe de communication Waven Pro, qui était en charge de la communication, de l'événement. Puis, il y avait une autre compagnie qui s'occupait de tout monter le site. Donc, en fait, j'étais en contact avec la communication, mais c'était difficile d'avoir des autorisations. En fait, personne ne me disait oui ou non. Puis, tout le monde attendait l'échéance. Puis, je crois qu'ils ne comprenaient pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu... j'ai eu en contact un peu avec la communication, puis avec les responsables du site. Mais, c'est comme ils ne voulaient pas que j'aie accès au site. Donc, les plans que j'ai fait le soir, c'est des plans une semaine avant, mais à l'extérieur du périmètre. Puis là, je dis parce que même, la structure était visible à l'extérieur du périmètre. Puis, il y avait comme des droits d'auteur sur la vue de la structure. Donc, je disais, mais là, on est... si je suis à l'extérieur du périmètre, on devient dans un espace public. Donc, je peux quand même voir... je peux finir à partir du périmètre public. Là, c'est un peu comme ça que j'ai pu finalement faire les plans à partir de la clôture, finalement. Mais moi, je voulais des plans plus à l'intérieur aussi. Donc, j'ai essayé. C'est avec celui qui était responsable des espaces. En fait, les gens étaient très frimeux. Parce que le bâtiment était... au moment où moi j'ai fait mes autres vidéos, le bâtiment, même s'il était plutôt abandonné par section, était quand même entretenu. Il y avait un gardien qui avait du chauffage, si on veut. Mais ensuite, ça, ça s'est arrêté, je pense, un an avant la venue de Lutoo. Donc, c'était en 2010. Ils ont arrêté le chauffage. C'est sûr que ça fait que c'est beaucoup d'équité. Et eux avaient peur que je filme le podron, que je mette ça sur Lutoo, sur mon gardien, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et que je dise qu'il va y avoir un spectacle de Lutoo dans des cortitions où un bâtiment s'est fondé. Donc, il avait très peur de ça. Il avait peur de poursuivre tout ça. Donc, il ne voulait pas que je fasse des images de l'intérieur, finalement. Mais, en tout cas, au bout de différentes négociations, j'ai réussi à avoir la permission pendant le démontage du site, une fois que la structure de Lutoo était plus là. Là, j'ai pu filmer de l'intérieur. Donc, je le montre au début de la vidéo, mais en réalité, c'est la fin. Ce qui a l'air d'être le montage, c'est le démontage. Puis, les plans extérieurs ont été faits comme un peu, sans se faire prendre, de l'extérieur du climat. Oui. Mais je trouvais intéressant, cette espèce de négociation, vu que c'est un projet que c'est difficile de mettre une voix dessous, essayer de négocier d'après les images. C'est une question par rapport à l'hypodrome. L'intérêt par rapport à celui-là dépend de quelle thématique ? L'obsolescence ? La dimension ? Oui. La dimension, le fait d'avoir une activité marginale, peut-être dans une ville, une activité ancienne qui perdure et qui s'estompe. Et aussi, le fait d'avoir un lieu où il y a beaucoup de… parce que c'était quand même un lieu public où les gens pouvaient aller sans nécessairement payer. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de lieux publics avec de grands rassemblements. Donc, c'était un peu à la recherche de lieux de rassemblement comme ça. Ça m'intéressait pour ça. Mais je crois que le bâtiment, même si c'est pas un bâtiment qui est nécessairement intéressant au niveau de l'architecture, je trouvais qu'il était intéressant au niveau des grands espaces du ville qu'il y avait encore dans un pays. C'est né, parce que ça va peut-être démoli, ça, maintenant, il y a plus d'un développement, il ne faut pas se faire. Oui. Oui, moi, je ne sais pas nécessairement, je ne connais pas. C'est tout un monde, les couches de chevaux, je ne connais pas ce monde-là. Je les ai côtoyés un peu pour faire des images, mais c'est toujours un point de vue très excitant, très extérieur. Mais je crois que je ne suis pas nostalgique de ça, mais c'est juste que j'observe et j'essaie de créer quelque chose. Les images du cheval, tu sais, à la fin, quand il y a sa bouche et ses soins, il y a beaucoup de choses. Oui. 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 C'est ça, le projet d'autre, là. Les prochains vues, en ce moment, je travaille sur un... Oui. Pour... Pour... Dans le CHS du Soleil. Et à ce moment-là, ce que je filme, c'est les athlètes, en entraînement et de très proches, qui sont sans leur costume. Donc, ce sont vraiment juste eux et la structure des studios d'entraînement. Et les studios ont été faits par Dan Angelo, qui est un architecte commun ici. Donc, c'est ça. Ça va être... Ça fait que c'est un peu l'idée de l'envers, en tout cas. Sinon, il y a un autre site à Montréal qui m'intéresse. Ce serait l'aéroport de Mirabel, qui est aussi... Qui a des beaux bâtiments modernes, puis aussi abandonnés. Donc, j'aimerais bien, en tout cas, investiguer ce lieu, puis avec... En travaillant peut-être à partir de la maquette. Et aussi, sur ce site-là, il y a une compagnie qui s'appelle Technicolor, qui faisait la duplicata de films, qui a fermé. Donc, je crois qu'il y a un lien intéressant entre... Ça, c'est sur mes sites aussi industrielles de Mirabel. Donc, il me semble qu'il y a un lien intéressant entre les bâtiments d'aéroport, qui sont vides, et les bâtiments de cette compagnie-garde, j'ai dit aux films. Donc, à la véhicule, qui est vide aussi. Ça fait que ce serait le prochain projet, je pense. Est-ce que ça n'a pas été récupéré dans le Bombardier, ça? Oui. Le Bombardier qui est là. Il fait des essais de vol, des vols d'essai. Oui. Mais oui, il y a une partie quand même qui est le bâtiment, je pense. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.